Salut tout le monde, c'est Nicolas, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur DesignSpark, software mécanique, CAD, open source, free software pour créer des modèles 3D, pour créer aussi des modèles pour le printemps. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser des outils split body, des outils split body ici. Abonnez-vous à mon chaîne YouTube si vous aimez mon travail. Je suis aussi un enseignant online et c'est pourquoi sur la première ligne dans la description, vous pouvez trouver DesignSpark Mécanical, la course complète. Donc, si vous avez besoin de master ce software, si vous voulez avoir des informations, vous voulez avoir dans une structure, tous les tutoriels, tout va être sur la première ligne dans la description de DesignSpark Mécanical. Donc, commençons avec le split body. La première chose que je vais faire, c'est de créer une partie en utilisant le mode de sketch, et de choisir un d'un de ces axes. Je peux cliquer ici, de choisir une nouvelle planète de sketch, celle-là, le y-axe, et de choisir la vue top. Après faire ce travail, nous allons créer une révolution. Donc, d'abord, je dois créer mon sketch pour une révolution. cliquer sur la ligne, et créer une première ligne avec une valeur de 30 mm. Nous allons revenir avec juste 20 mm. Nous allons revenir avec 10, et peut-être 20, 10, et peut-être 10 encore. cliquer ici, et juste cliquer ici. Donc, maintenant, le suivi c'est que je peux ajouter un filet, si je l'ai besoin. Ici, ici, on va appliquer 2. Ici, ici, on va appliquer 2. Ici, ici, on va appliquer 2. Ici, ici, 2 mm. Et cette partie à cette partie, 2 mm. Je peux finir mon sketch. Et maintenant, créer une révolution. Donc, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, vous pouvez créer une révolution avec un outil de pull. Clique sur Revolve. Selecte l'axe pour tourner, celui-ci. Et puis, selecte une ou plus de faces ou d'edges pour tourner. Clique sur le face et tourner 360 degrés. Après le suivi, si je veux couper en deux parties ce filet, c'est possible. Je peux trouver cette option, « split body ». Clique ici. Et le fait est, vous devez choisir le target. Le target sera les solides. Et cliquer sur une face, ou un loup d'edges, pour utiliser comme un cutter. Donc, je peux, par exemple, cliquer sur l'un d'un d'edges. Ce n'est pas possible de cliquer directement ici. Donc, je peux juste retirer la vue des solides. Et ici, comme vous pouvez le voir, il n'est pas possible de cliquer sur l'un d'eux. Parce qu'il faut créer un plan. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez la possibilité de créer un nouveau plan. plan. On va cliquer. On va cliquer, on va cliquer encore sur le mode de sketch. Et on va cliquer sur le外. Vous pouvez trouver plusieurs options. Selecter un nouveau plan. Retourner au mode 3D. On va revenir au mode de design. Et ici, vous pouvez avoir la possibilité de créer un nouveau plan. Je peux cliquer ici. Créter un nouveau plan. Et vous pouvez positionner le plan où vous voulez. Et la meilleure chose à faire, c'est de positionner sur l'un d'un de ces axes. Je peux cliquer ici. Y axis. Comme ça. Donc, vous pouvez trouver ce plan de travail. Et après, je peux pliquer en deux parties. Selecter un corps split. Premièrement, selecter le objectif. Ceci. Et ensuite, le plan. Ceci. Et maintenant, j'ai créé un coup. Vous pouvez trouver cette ligne dans le milieu. Si vous avez besoin, vous pouvez choisir une région pour retirer. Donc, ça veut dire que je peux retirer cette partie. Mais si vous avez besoin, vous pouvez aussi couper le corps. Maintenant, vous pouvez valider. Je peux aller dehors. Et j'ai maintenant deux solides. Et si je clique sur ces solides, je peux cliquer sur mes outils de mouvement. Et juste cliquer sur la gauche. Et je couper dans deux parties ce corps. Et je vais voir un deuxième exemple. Créer un frame de sélection. Delete tout. Je peux aussi déleer cette plan de travail avec le right-click. Delete. Créerons un sketch. Et je veux vous montrer quelque chose d'extrêmement important. Dans ce Unspark Mechanical. Créerons la plan de travail. Top View. Donc maintenant, si je clique sur mon outil rectangle. Define rectangle du centre. Créerons juste un rectangle avec 30 mm x 24, par exemple. Créerons le sketch. Et je peux cliquer ici. Et créer une extrusion avec mon outil pull. Et activerons 10 mm. Maintenant, cliquer sur cette face. Et créer un sketch directement sur cette face. Et créer un circle avec 12 mm. Et finirer le sketch. C'est quelque chose important. Parce que j'ai travaillé directement sur cette face. Il n'est pas possible de créer 2 solides de l'extrusion directement dans ce Unspark Mechanical. Donc, si je clique ici. Je extrude. Automatiquement, je ferai cette extrusion à l'autre extrusion. Ici, vous avez des features. Mais même si vous cliquez, par exemple, non-merge. Vous créez une extrusion comme ça. Vous n'avez pas quelque chose de spécial. Donc, créer une extrusion, par exemple, comme 20 mm. Comme ça. Et après, la chose que j'aimerais faire c'est de séparer les 2 éléments à ces niveaux. C'est pourquoi je peux utiliser Split Body. Clique sur Split Body. Premièrement, sélectionnez le target. Le target sera le solide. Vous pouvez aussi cliquer sur le solide dans le feu de construction. Et ensuite, vous pouvez trouver l'outil Cutter. Et sélectionnez une face, plane ou un loup de bord pour l'utiliser comme un cutter. Et cette fois, il sera ce loup. Clique de gauche. Et maintenant, j'ai créé un cut. C'est le même. Maintenant, j'ai 2 éléments. Solide. Celui solide et celui solide. Vous pouvez aussi enlever l'un d'eux. Si vous cliquez ici, vous pouvez enlever celui-ci. Je vais juste revenir. Si vous cliquez ici... Oups. Oui. On va cliquer sur... On va cliquer encore. Oui. Donc, maintenant j'ai ces 2 solides. Je vais juste revenir. Si vous voulez simplement séparer. Si vous voulez simplement séparer. Donc, cliquez sur les solides. On va cliquer sur l'un d'un d'un plan de travail. Et on va juste valider. Maintenant, j'ai 2 solides. Je peux cliquer sur celui-ci. Moves tools. Et si je clique sur ce solide, je peux draguer et bouger. Et j'ai 2 solides séparés. Comme ça. Je vais vous montrer encore. Je vais juste revenir. Donc, quand vous n'avez pas les solides, vous avez juste vos 1res solides. Clique sur le plomb. Clic sur le plomb. Selevez au premier. Le target. Vous pouvez cliquer sur le plomb. Ou cliquer ici sur votre boulot. C'est le même. Après avoir ce outil. Clic sur le plomb. Clique sur le plomb. Cette face. Pour avoir ce plan de travail. Et puis, vous pouvez cliquer sur le haut. Presser ou revenir à votre outil sélection. Et j'ai mes 2 solides. Et si je clique sur le plomb. Je peux choisir mes 2s solides. Et par exemple, aller sur le haut. Faire quelque chose que je veux. Et je peux avoir 2 entités séparées. Donc, c'est comme ça. Vous pouvez plier le body. En Design Spark Mechanical. Si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à mon YouTube. Pour d'autres tutoriels. 3D modeling. CID software. Graphic design software. A beaucoup de choses sur ces channels. J'essaie aussi de se concentrer. En open source. Et en free software. Je suis totalement. Je l'aime tellement. En travaillant avec open source. Et en software. Les possibilités sont incroyables. Et c'est pourquoi. Je veux partager ça avec vous. Dans ces channels. Le premier lien dans la description. Design Spark Mechanical. Cours complet. Donc. Si vous voulez vous entraîner. Avec beaucoup de tutoriels. Dans une manière structurée. Et beaucoup de heures de cours de training. Courses. To learn everything. About Design Stand Mechanical. It is on the first link. On the description below. My complete course. To master this CID software. And on this channel. For our next video. See you. Ciao ciao. . . . – Sous-titrage FR 2021